alors bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour le podcast de mars donc je me suis mis là près de la fenêtre et puis derrière mes petites machines pour changer un peu de décor je ne sais pas si ça vous plaît ou pas enfin voilà donc il faut bien changer un petit peu de décor donc je m'installe correctement dans ma chaise et on est parti alors pour le mois de mars je vais vous montrer en même temps les cousettes que j'ai faites de mailles couturiers je ne vais pas faire de podcast spécifique pour ça je vais vous les présenter maintenant donc c'est ce que j'ai fait fin février et puis j'en ai fait trois modèles mais bon je vous montre ça de suite alors le premier modèle que j'ai effectué c'est le modèle Eleonore alors moi j'ai fait quelques modifications alors c'est un patron moi je l'ai acheté de la taille 42 à 48 je sais pas je sais que certains patrons ils vont plus loin il faut deux mètres de tissu sur une laisse de 1m40 moi je l'ai fait dans une double gaz qui me restait j'avais fait l'année dernière une robe dedans j'avais un coupon de 3 mètres que j'avais acheté à 30 euros chez les coupons de Saint-Pierre oui c'est ça les coupons de Saint-Pierre et du coup j'ai fini mon petit coupon avec ce modèle je vais peut-être vous le montrer ça sera mieux quand même Stéphanie donc voilà normalement il a des manches longues et il a un dos un dos nu un dos pas nu un petit peu dégagé le dos je vais vous montrer alors voilà donc il y a des petites fronces enfin moi j'ai fait des petites des petites fronces au niveau oui il y en a oui je l'ai débuté il y en a des petites fronces au niveau des manches ça c'est le devant je l'ai doublé bien entendu parce que voilà la double gaz elle est transparente donc hop vous avez des petites pinces ouais là on voit bien avec la lumière c'est cool les petites pinces là vous la voyez bien en contre-jour et puis le dos alors est dégagé hop et moi j'ai fait je crois que dans le patron aussi on peut le faire c'est dit moi j'avais un peu j'avais de l'organza c'est de l'organza que j'avais acheté sur c'était à Dressenstaufen oui oui c'était Dressenstaufen et en fait c'est quand même assez spécial comme matière après ça je peux en faire je pense que je vais me faire un haut avec des manches bouffantes en organza comme ça aussi blanc le corps blanc et le ça peut être sympa bon là j'ai j'en ai pris un morceau pour faire le petit nœud derrière je trouvais ça sympa donc je l'ai doublé parce que bah évidemment par contre je l'ai doublé mais j'ai pas été jusqu'en bas pour laisser un peu de transparence je sais pas si vous allez voir attendez moi je pense que vous allez le voir dans les voyez il est doublé jusque là donc au début j'avais mis alors moi j'ai pas voulu faire les manches longues parce qu'on va arriver au printemps donc je voulais pouvoir le mettre je me suis dit manches longues je vais pas le mettre longtemps donc comme je voulais le mettre un peu au beau jour donc j'ai pas j'ai décidé de faire des manches courtes et dans mon petit cerveau vous voyez Stéphanie elle met des fois réfléchis de travers comme toujours donc dans mon petit cerveau j'avais je voulais mettre un élastique faire une et puis froncer comme ça en laissant les petits oui mais Stéphanie elle a pas élargi le bas de la manche pour pouvoir que ce soit donc hop je coupe ma manche je fais mon machin je mets mon élastique ah ouais mais moi la somme saucissonnée au niveau de mes bras qui sont un peu forts il faut se le dire donc j'ai enlevé le l'élastique non mais des fois mais c'est comme ça moi je suis comme ça je réfléchis pas ou je réfléchis mal et bah du coup bon bah j'ai enlevé l'élastique bon c'est pas c'est plus simple comme ça mais voilà ça aurait fait joli au départ avec les petites fronces là mais bon voilà donc que dire je l'ai rallongé aussi au niveau du corps parce que sinon heureusement parce que sinon ça aurait pas été oui alors c'est mieux avec mon petit mon petit cahier alors j'ai marqué euh penser pour une autre version à agrandir la manche courte pour le volant vous voyez je l'ai noté rajouter 2 cm au bas du top j'ai rajouté et j'ai aussi élargi de 1,5 cm sur les côtés parce que bah moi j'ai des hanches donc par rapport au tableau des tailles c'était pas j'étais pas dans le et il me restait 1 mètre 30 de tissu et c'est passé dedans donc donc voilà et j'ai fait la taille 48 48 et du coup j'ai rajouté en bas et sur les côtés donc pour le prochain je l'ai pas noté d'ailleurs mais je vais aussi regrader un peu le le col parce que il me vous allez voir dans les photos portées la petite vidéo enfin moi mon goût il me il est trop au niveau du col là ça me convient pas donc voilà donc sinon sinon ça va j'ai eu quelques modifications à faire je pense que je sais pas je sais pas trop ce modèle là s'il était en taille au dessus s'il y avait les le patron dans les tailles au dessus et je pense que moi il aurait fallu que je prenne au dessus mais bon d'habitude je mets du 46 donc je me suis dit 48 ça va jusqu'au 48 c'est bon quoi donc voilà pour le petit ensuite alors alors là on va passer à une catastrophe là après donc toujours maille couturier j'avais acheté le pantalon chloé qui va de la taille 32 au 48 c'est un pantalon un peu large boutonné devant je vous montre donc du coup là ça a été aussi folklorique ça a été folklorique pour moi je vais vous le montrer je vais sortir mes petits parce que j'ai marqué les choses sur mon pantalon oui donc alors je vous le montre alors déjà j'ai fait une modification parce que à la base vous voyez il n'a pas à la base il n'y a pas de ceinture donc même moi au départ je n'avais pas fait de ceinture je ne sais pas comment vous montrer ça donc à la base la partie qui est là il n'y en a pas normalement je l'ai rajouté après parce qu'en fait quand j'ai fait mon essayage bah en fait on voyait mes fesses quoi au niveau du dos bon après j'ai un bon pot de potin faut pas se leurrer donc en fait on voyait mes fesses donc je vous montre en plus je m'étais bien appliqué j'ai acheté du fil spécial qui brille pour faire et j'avais fait plein de toutes les comme toutes les surpiqures j'aimais bien le fait que que les boutons oh bah dis c'est quoi ces boutons je crois que je crois qu'il y a le tissu aussi déjà j'ai deux boutons qui sont partis j'ai déjà deux boutons qui sont partis alors comme ça celui-là il va aller il va rester dans mes des arrois de alors je vous le montre donc voilà devant donc j'avais bien c'était joli ça il était en forme un peu trompette le tissu était un chouille un chouille alors c'est un tissu que j'avais acheté il était un il est un chouille extensible c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Loli Shop et en fait alors je pense qu'il y a aussi le tissu il y a un problème avec le tissu parce que ça fait des plis il tourne je ne me sens pas à l'aise dedans enfin je ne sais pas comment vous dire vous savez quand la jambe le tissu de la jambe il se barre je vous dis mais voilà donc voilà il est très joli mais il est importable donc déjà du coup j'ai rajouté quand j'ai vu qu'on voyait mes fesses marquées et en plus même à l'intérieur vous voyez c'est propre j'avais fait un billet de propreté et tout du coup j'ai rajouté la ceinture j'ai pris la ceinture du de mon I am sunshine et puis que j'ai adapté mais ça va pas quoi entre quand tu marches ils descendent derrière au niveau de la cambrure c'est tu te retrouverais les fesses à l'air quoi donc les boutons qui tiennent pas enfin voilà quoi là c'est vraiment le fail mais pourtant je mettais bien moi j'avais fait des belles surpiqûres c'était super il était super joli quoi mais bon il est pas portable quoi je trouve que alors il y a le tissu qui va pas qui tourne enfin ça c'est pareil c'était censé être du jean c'est pas du jean sur lolly shop ils le vendent comme du jean mais moi c'est un tissu fin je sais même pas c'est quoi moitié je sais pas mais bon c'est dommage parce que vous voyez il était joli donc ça pour moi c'est un fail moi j'ai marqué j'étais voilà j'ai rajouté la ceinture du I am sunshine car trop petit à la taille ivrille au niveau des cuisses pas agréable au porté je sais pas si c'est le tissu ou si c'est le patron je suis pas convaincue du coup du patron voilà tout ce que je peux dire sur celui là c'est que je le referai pas ensuite troisième test maille couturier c'était la robe lina donc c'est pareil j'avais pris le truc le modèle du 32 au 48 toujours pareil la taille là c'est 94 donc je suis pas dedans donc j'ai fait la taille attendez je vais regarder je crois que j'ai pris la taille 48 j'ai fait le buste en taille 46 non non j'ai fait en 48 et j'ai marqué pour la prochaine fois qu'il fallait que je le fasse en 46 en 46 pardon et il faut que j'élargisse la jupe elle est trop juste et marque le ventre sans avoir besoin d'un zip donc attention c'est une toile je l'avais fait je l'ai fait dans un l'un viscose que j'avais acheté chez Dress & Stoffen il y a au moins deux ans alors et c'est pareil je l'ai fait à manches courtes parce que bah voilà je me suis dit il y a encore un fil donc là j'espère que vous allez bien voir parce que elle a des fronces au niveau de la poitrine elle a un empiècement en V au niveau de la poitrine là c'est vrai que on va pas suivre voilà là on voit vous voyez avec des fronces au niveau de la poitrine des fronces dans le dos et après la jupe est un peu plus alors j'ai mis un zip si sur celle là j'ai mis un zip mais je m'en sers pas j'ai mis un zip enfin un visible un visible invisible un invisible visible chez moi donc voilà donc vous voyez donc j'en ai mis un mais j'en ai pas besoin j'en rentre sans ouvrir le zip et puis le dos bah il est simple il est froncé au niveau vous voyez au niveau aussi du dos du coup ça blouse un petit peu derrière c'est joli donc du coup c'est ce que j'ai dit que la prochaine le haut il faut que je le fasse en 46 parce que du coup ça me fait des gros seins enfin avec les fronces avec les fronces ça fait volumineux enfin c'est pareil vous allez voir alors entre le haut que pour moi est trop grand et le bas qui qui marque mon ventre et que j'aime pas du tout quoi donc voilà donc je pense que celle-ci elle va finir chez ma belle-sœur je pense que elle elle a un peu plus de poitrine que moi donc peut-être qu'elle lui ira mieux qu'à moi faudra qu'elle l'essaye si elle lui convient autant parce que moi je la mettrai pas entre le fait qu'elle est trop grande en haut et qu'elle marque mon ventre c'est pas possible pour moi voilà alors ensuite je vais passer brièvement j'ai fait un samba dans vous savez le le mois dernier j'avais fait mon petit haut là un peu loose grand que je disais oh bof dans le rayier rose et un peu grisé donc du coup j'ai fait un legging samba toujours pareil j'avais Spunta Diroma qui traînait non que j'avais acheté pour ça d'ailleurs pas qui traînait dans un de mes hauls là que je m'étais trompée je voulais du Milano j'avais commandé du Roma donc du coup j'ai dit allez hop je fais un legging avec ça va me permettre de le tester il pluche déjà vous voyez je sais pas si vous allez voir ouais vous voyez là ça fait 3-4 fois que je le mets il pluche déjà comme quoi le Punta Diroma il est pas pour bon bref enfin on est pas pour ça donc je vous le dis pas j'ai fait une petite surpiqure en haut mignonne en zigzag donc voilà j'ai fait ça pour aller avec mon petit haut rayé que j'ai fait le mois dernier là qui au début je disais qu'il était trop grand trop long machin mais en fait je l'ai laissé comme ça et en fait ça fait super sympa avec le petit legging donc voilà hop ça on y passe après après j'ai enfin fait mon gilet opia que je voulais me faire le mois dernier que j'avais pas pu donc de l'usinabule donc le gilet opia qui va du 34 au 52 qui a les marges de couture qui sont comprises et qui est une difficulté 2 sur 5 donc en effet bon j'ai eu quelques mésaventures mais mais c'est ma faute encore encore et toujours c'est Stéphanie qui fait des siennes qui veut des fois en faire trop comment je vais vous montrer ça donc je voulais mettre vous voyez j'ai mis de la ce que je disais un passepoil sur le sur la découpe du haut et puis sur la basque j'ai fait des petites coutures mignonnes avec ma machine sauf que Stéphanie elle s'est dit oh j'ai pas envie qu'on voit les sur la parementure machin donc à l'ami du passepoil mais bon ça bouge dans tous les sens c'est pas pratique ça gondole c'est les gondoles à Venise donc voilà bon après il est mignon mais c'est pas trop mon style en fait donc voilà je trouve kiff enfin vous verrez parce que vous me direz bon j'ai bidouillé j'ai merdouillé en plus avec le passepoil moi j'ai fait des bêtises regardez vous voyez il y a des il faut que je vous montre aussi quand même c'est pas voilà il est pas parfait mais je le mets avec le petit legging gris et puis mon petit machin rayé c'est mignon mais bon c'est pas trop mon style donc je ne sais pas si j'en referai c'est pas trop mon style de veste après c'est chacun chacun ses goûts après oh je n'osais même pas sorti de toute façon vous connaissez le pull Elora j'ai oublié de prendre le patron donc j'ai fait mon pull Elora dans mon dans mon tissu de chez Blondie Mercerie oh il est beau il brille il brille donc voilà je trouve que je l'ai fait un peu des fois je me surestime je me trouve je me vois plus donc peut-être que j'aurais dû la faire un petit peu moins large mais bon c'est pas grave voilà et puis le tissu est plus est plus comment dire est souple et j'aurais dû faire les bracelets de manche moins large aussi mais bon ça donne un style ça et j'ai fait un ourlet j'ai fait un ourlet japonais au niveau attendez comment qu'on va faire c'est pour ça parce que vous voyez bien j'ai fait un ourlet japonais et puis je l'ai piqué je l'ai piqué pour pour le maintenir en bas je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup bon la parementure je devrais peut-être mettre mais j'ai peur que comme c'est un lénage le thermocollant je l'ai surpiqué au niveau du du col je l'ai surpiqué pour la maintenir la parementure mais quand elle est sur moi ça va quoi bon bah celle-là je l'ai juste rallongée mais j'aurais dû un petit peu plus je pense qu'elle est un petit peu grande mais bon alors ensuite le prochain projet que j'ai fait c'était le gilet Isidore de Petit Patron donc il y avait longtemps que le gilet me me faisait envie mais j'ai fait la version pas la version courte mais la version deuxième version avec les manches bouffantes sauf que moi j'ai pas fait de fronces j'ai fait des plis je n'ai pas fait le le nœud j'ai voulu faire une toile parce que je voulais pas utiliser mon tissu puis je ne ferai pas dans mon tissu ce gilet là parce que j'ai pas assez de métrage il faut quand même il est gourmand en tissu le le gilet Isidore je trouve bon donc je ne ferai pas je vais peut-être vous montrer je suis vraiment aujourd'hui donc moi j'ai fait cette version un petit peu plus longue bon heureusement parce que je crois que si j'avais fait courte ça aurait été trop court avec les manches qui sont bouffantes comme ça donc comment je vais vous montrer ça alors oui alors moi j'ai pas trouvé mieux dans mon idée que de prendre j'avais un jersey flammé que j'avais acheté un coupon de 3 mètres je crois que c'était l'année dernière oui l'année dernière enfin bref je ne sais plus l'année dernière ou l'année d'avant que j'avais acheté sur l'holi shop oui c'est ça j'en ai acheté plusieurs j'en ai un bleu turquoise aussi un coupon de jersey flammé comme ça donc je vais dire je vais faire dedans pour le printemps pour l'été c'est léger comme la fille elle a jamais fait le patron elle ne sait pas trop comment on fait mais elle prend un truc tout va bien tout va bien alors au niveau des manches nickel machin vous voyez c'est transparent c'est léger bon après pour le printemps mais moi je n'aime pas le système de parementure moi je peux le refaire je ne ferai pas c'est moche une parementure sur un gilet je préfère le gilet que j'ai là l'autre que je mets ou c'est une bande tout le long je crois je vais faire pareil pour le prochain parce que voilà donc voilà mon gilet mais il n'est pas beau il a plein de finitions moches l'intérieur c'est moche j'ai mis du j'ai mis de la laminette aussi en haut parce que mais la parementure non mais de toute façon il y a moi mais il y a moi parce que je n'ai pas choisi le bon tissu ça c'est sûr le flammer là ce n'était pas une bonne idée mais il y a aussi je trouve que que je ne suis pas fan de la parementure pour un gilet je ne sais pas ce que vous pouvez me dire moi je ne sais pas je préfère une bande qu'on rajoute une bande vous savez tout le long comme il y a sur le comment il s'appelle le Harper je crois oui c'est ça oui oui c'est mon gilet Harper voilà c'est une question quoi après j'aime bien le modèle qui est un peu plus plus large ceci dit quand on est un peu costaud je ne suis pas sûre qu'il m'affine aussi bon donc je ne sais pas on va dire que je ne sais pas pour le donc je vais le porter parce que ça ne se voit pas quand il est sur moi et puis il gondole un petit peu au niveau de là j'ai mis un petit bouton du coup j'ai mis un petit bouton compression mais je ne suis pas satisfaite de moi j'adore les manches par contre j'adore les manches non je pense que je réessayerai en faisant une bande en coupant une bande et en faisant juste en rajoutant une bande ensuite le projet suivant j'ai fait la robe tunique éole de l'usinabule alors je l'avais déjà fait une fois il y a deux ans quand j'avais acheté le patron et j'en étais pas du tout du tout satisfaite bon après c'était rien à voir avec le patron comme toujours les patrons de l'usinabule c'est vraiment moi je les adore donc je vous montre peut-être quand même je ne sais pas si vous la connaissez donc on peut la faire en tunique ou en robe et je vais vous montrer tiens celle que j'ai fait l'an dernier il y a deux ans attendez je reviens me revoici donc celle que j'ai fait il y a deux ans elle est bon vous voyez je m'en sers je la mets toujours je l'ai faite en double gaz et voilà ici voilà alors bon je la mets parce que parce que je l'aime bien quand même mais elle ne m'avantage pas du tout on ne peut pas dire qu'elle m'avantage celle-ci donc c'est pour ça que du coup j'avais laissé de côté le patron et que je l'avais parfaite et puis là je ne sais pas je l'ai ressorti oh il commence à s'user le double gaz là j'ai dit tiens je vais la ressortir du tiroir parce que suite à mon gilet mon gilet Isidor qui est un peu prune là je me suis dit faut quand même qu'est-ce que je vais mettre avec toujours la même question et comme je suis quand même en ce moment j'aime bien j'essaye maintenant de quand même faire des choses qui vont ensemble parce que j'ai tellement fait de bêtises au début que là maintenant j'essaye quand même de faire des choses qui s'associent hop voilà ma deuxième version et vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de fronces au niveau de la taille j'ai rétréci la taille j'ai rétréci la jupe au niveau des fronces j'en ai beaucoup enlevé alors après moi là j'ai fait j'ai décidé de mettre du biais normalement c'est une parementure moi j'aime bien tout changer j'ai décidé de mettre du biais j'ai fait un beau col j'avais pas assez de tissu j'avais pas assez de tissu pour tout donc du coup j'ai fait mon pente devant en deux fois il y a une couture à l'intérieur mais ça se voit pas mais en plus ça me fait un beau V du coup mon V il est beau j'ai fait des petites piqûres je sais pas si on va voir parce que je sais pas si on va ah oui on va parce que en fait j'ai fait des petites piqûres fantaisie au niveau du haut et puis j'ai mis un petit élastique vous savez les élastiques là que dans mon dans mon le AliExpress là que je sais pas trop quoi faire parce que si je pouvais me en servir pour les souhaiter voilà je me suis dit allez hop on va le mettre là on va en mettre un un bout là c'est mignon donc voilà ma petite robe alors en fait du coup celle-ci et ben rien à voir vous allez voir le rendu j'essayerai de vous mettre de retrouver une photo de l'autre portée je dois avoir sur un de mes réseaux sociaux soit sur Facebook soit sur Insta je dois l'avoir en photo donc je récupérerai la photo et puis je vous la mettrai et après vous verrez celle-ci vous allez voir moi on me dirait ce que vous en pensez enfin moi je préfère vraiment celle-ci donc j'ai je vais vous dire un truc parce que je l'ai noté normalement je vais vous montrer la pièce alors la pièce ça doit être celle-ci c'est un rectangle en fait la pièce de la robe c'est un rectangle et à la base selon la taille évidemment vous devez la couper deux fois deux fois au pli vous voyez celle-ci normalement vous devez la couper deux fois au pli seulement ça vous donne une circonférence énorme après j'ai froncé avec un petit élastique fin et après je l'ai posé au haut au haut de la jupe de la robe et je trouve vraiment comme ça qu'elle est super jolie je pense que je vais m'en faire d'autres en viscose je la trouve vraiment vraiment jolie et puis puis confortable donc voilà ensuite ensuite j'ai travaillé un peu pour chez Richou quand même donc je lui ai fait alors au début je devais y faire une chemise je vous avais montré là dans le lin pour l'instant je ne l'ai pas encore faite ça va venir et j'ai acheté j'ai beaucoup et j'ai eu beaucoup de youtubeuses qui parlent de de la marque pour les hommes les beaux gosses les bégés donc j'ai acheté deux patrons chez eux j'ai acheté un patron de bermuda et une chemisette qui s'appelle le surfeur donc je lui ai fait ce petit patron dans un petit c'est pareil c'est un tissu que j'avais acheté je crois c'était un coupon de 3 mètres chez Loli Shop pas l'été dernier je crois que c'est l'été d'avant qui était toujours pas cousu je commence à côté des anciens des anciens tissus quand même donc voilà hop et le dos j'aime beaucoup le dos bon elle est vraiment hyper légère le dos il fait un peu en arrondi le la pièce je trouve que la pièce d'eau alors moi burrito mojito burrito j'ai pas réussi donc j'ai fait du semi burrito donc Stéphanie Labidouille est revenue bon alors attendez Stéphanie Labidouille alors voilà le burrito il était bien en bas et puis comme ça elle est pas en haut vous voyez c'est plus burrito et puis après j'ai dit je vais mettre un biais parce que de propreté du coup j'ai pas compris le le burrito avec la comment on fait avec le col j'ai pas compris j'ai pas compris au niveau des manches après on fait comment avec le col c'est ça je comprends pas donc voilà donc bah je fais ma sauce oh j'ai encore des fils après je vais vous l'ouvrir alors je sais pas si j'essayerai de vous mettre des photos portées mais avec monsieur parce qu'il l'a mis vite fait j'ai pas eu le temps de le prendre en photo pour la tester puis il m'a dit ah elle est un peu grande vous voyez tout est propre après j'ai j'ai fait ça bien j'ai j'ai fait un petit rentré comme ça pour que ça fasse propre là bon après j'ai fait des des pressions je dis pour la première c'était une toile à la base je savais pas trop vous voyez l'ourlet du bas bon puis le tissu il est hyper fin hop ça c'est joli comme finition j'ai un peu galéré pour comprendre le truc mais je trouve ça joli comme tout à l'intérieur puis hop derrière ça fait propre en extérieur ouais non elle est jolie cette petite chemise bon il a trouvé un peu trop grande toujours est-il donc normalement les marges de couture ne sont pas incluses je m'étais fait suer alors j'ai j'ai avec la technique d'Emma moi j'avais jamais pensé à ça Emma la dernière fois je crois que c'est quand elle a fait le tuto pour pour le I am sunshine sunshine de I am pattern et en fait quand elle décale qu'elle disait quand il n'y a pas les marges de couture qui sont incluses dedans en fait elle scotche deux crayons je faisais ça moi quand j'avais des lignes à l'école pour faire deux lignes et pas deux lignes et ben du coup ça fait l'écart pour faire la donc moi là alors j'ai dit je vais tester la l'astuce de Emma de Frundy Couture et donc je fais ça et tout je fais mon patron machin je le décalque je fais tout je le couds machin et là monsieur l'essaye mais il est un petit peu grand ben du coup j'ai enlevé toutes les marges de couture pour la prochaine pour la petite histoire voilà donc voilà pour sa petite chemise j'ai travaillé un peu pour lui là en ce mois-ci parce que c'est vrai que ensuite j'ai fait le bermuda que j'avais acheté pour sur les beaux gosses là le playboy il s'appelle il va du XSO XXL c'est un difficulté je sais même pas d'ailleurs pour mal la difficulté quand même moi j'ai trouvé parce qu'il a quand même bon une poche passe-poilée au dos je vous fais voir voilà il y a une poche passe-poilée au dos moi je ne l'ai pas faite j'avais déjà il y avait déjà l'histoire de la fermeture et tout ça donc du zip moi je suis déjà pas très j'avais jamais fait de bas pour homme donc c'était vraiment le premier donc je me suis un petit peu facilité la tâche j'avoue donc je l'ai fait dans une gabardine de chez Driss & Stoffen et puis la petite cotonade c'était une petite cotonade que j'avais acheté sur AliExpress je ne sais plus il y a combien de temps donc je vous montre ça un bouton c'est un bouton de récup que j'avais dans mes trucs j'avais pas de rouge j'ai pris vous voyez c'est pas moche donc il a la particularité il a des petites pinces là et et regardez j'aime bien les poches c'est joli je trouve l'histoire des petites poches là comme ça ça alors attendez j'ai merdouillé alors avec la ceinture j'ai merdouillé grave attendez je me suis plantée dans les alors attendez que je vous montre ça alors de ce côté là ouais de ce côté là c'est bien vous savez la ceinture elle est en trois parties le dos le devant et l'autre devant alors là elle est bien sur le bon côté de la couture hop derrière ça passait bien et puis en fait sur le côté là je me suis retrouvée que est-ce que vous allez voir voyez la piqûre elle est là je vais pas y dire elle va pas le voir c'est un homme il voit pas mais bon voilà quoi alors j'ai pas compris pourquoi alors du coup bah en fait après la pièce là elle a tiré un peu donc ça fait un peu pas beau pas beau oh non mais il est pas il est pas super ça c'est clair je l'ai pas je l'ai pas bien réussi pourtant j'ai mis deux jours dessus derrière il y a des petites pinces fesses mais il est super classique quand même et puis j'ai fait un orlis simple en bas après c'est joli et il a ils y mettent beaucoup de de passepoil au niveau des coutures pas du passepoil du biais je dis des bêtises voilà regardez c'est joli là donc il y en a pour la pâte de boutonnage de zip la sous-pâte et ils en ont mis aussi j'avais pas de fil rouge j'ai j'ai fait les les surjets au fil en moitié vieux rose c'est dedans et vous voyez sur les poches et tout le tour du voilà tout le tour du voilà donc c'est pas mal bon après c'était mon premier c'est pas parfait puis parfois moi j'ai du mal parfois avec les explications écrites pourtant j'ai eu j'ai fait des études de couture comme quoi enfin bon elles moultent elles sont elles datent de matusalem mais mais du coup avec des fois les explications même avec les dessins j'ai un peu de mal moi des fois c'est compliqué heureusement qu'on a des tutos sur youtube bon la braguette j'ai encore été voir parce que j'aurais pas réussi toute seule mais bon il est pas parfait il a des bidouilles il est pas parfait après j'ai dit allez hop je vais faire l'autre chemise en lin que je voulais déjà faire en février en février que j'ai pas fait donc là j'ai dit je vais la faire donc c'est le patron c'est une pattern chemise 60 56 de le je sais pas c'est le cala donc c'est un patron gratuit par contre tout est en angliche moi j'ai rien capté donc j'ai fait au feeling alors il y avait qu'une taille quand j'ai scotché le patron je dis pas mince il y a qu'une taille alors à mon avis ça doit être une taille unique je savais pas si les marges de couture étaient incluses dedans ou pas j'ai dit quand j'ai vu les tailles des trucs j'ai dit oh ça me parait grand quand même allez on va dire que c'est inclus et puis je trouvais quand même que c'était grand et tout donc j'ai dit je vais faire des coutures anglaises comme ça ça va faire un centimètre et demi partout au niveau des coutures peut-être que ça passera mieux c'est encore un peu grand de toute façon je vous mettrai des photos là allez on est parti donc voilà la chemise de mesure alors j'ai alors normalement c'est une fermeture éclair normalement c'est une fermeture éclair mais il mettait quand même des marges devant donc je me suis dit je vais m'en servir pour la pâte de boutonnage oui mais fermeture éclair ça veut dire hop qu'on zippe là donc le col c'est normal qu'il arrive là seulement boutonnière normalement le col enfin quand c'est avec des boutons il est décalé le col vous voyez oh non mais je vous le dis j'ai fait des bêtises il l'a pas vu donc bah moi le col il arrive au bord là alors que normalement le col il doit arriver là après la pâte de bon bah voilà première erreur Stéphanie bon ça voit comme il la porte pas il ferme jamais je mets pas de bouton haut donc voilà ça ça fait des manches comme ça c'est un peu long aussi les manches je trouve hop et voilà j'ai mis des petits boutons en acre que j'avais acheté sur sur Amazon ils sont tout mignons j'avais acheté ça sur Amazon et puis après j'ai fait aussi en bas j'ai fait au biais en bas je trouve que ça fait propre même au niveau des angles là de j'aime bien la finition au biais comme ça pour les orlers du bas je pense que sur la prochaine je vais y faire pareil j'aime bien ça et puis en haut aussi j'ai mis un biais donc voilà ma petite chemise que j'ai fait ensuite j'ai refait le monsieur classique vous savez le sweat que je fais tout le temps j'ai fait un tuto dédié vous pouvez regarder en bas dédié pour ce sweat là donc je lui ai fait deux fois parce qu'il allait avec des copains à la neige donc je lui ai fait une fois en 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 Alpenfleece beige mais que je vous mettrai une photo ici et une qui il quitte plus donc j'ai pas eu le temps donc je vais essayer de le prendre en photo et puis une fois en sweat comme ça que j'avais acheté chez Dress & Stoffen c'est pareil c'est du sweat alors vous voyez moi je fais toujours les manches et les manches et le bas pareil moi moi je trouve ça plus sympa donc voilà comme ça avec un flex de chez AliExpress et vous voyez la capuche qu'ils appellent ça la capuche Esquimo que j'ai doublé à l'intérieur d'un jersey de coton de chez Dress & Stoffen aussi bleu marine et puis le le flex de AliExpress ils sont bien leur flex voilà et bah voilà pour mon podcast qui va durer trois plombs là il va être long je crois que ça va être le plus long mais bon j'ai fait pas mal de cousettes aussi donc bah voilà le podcast du mois de mars février du mois de mars bon il y avait encore les cousettes de mailles couturier là je les ai faites en février je les avais faites fin février dans l'optique de vous faire une vidéo spécifique et puis comme il me reste deux modèles et que j'ai pas envie j'ai pas envie de les coudes maintenant bah déjà je pense déjà sur bah ce pantalon là je vais pas le faire parce que c'est le même c'est le même style que l'autre vous voyez y'a pas de en haut à la taille y'a pas de de ceinture donc je crois que je vais pas le faire ça sert à rien parce que ça va pas m'aller à mon à ma morphologie et puis bah la petite robe là c'est à faire dans du lénage ou du gergé du enfin un tissu extensible ah non ils disent viscose aussi viscose coton popeline jersey gaz de coton broderie anglais stencil ou encore lin ouais mais c'est une manche longue alors maintenant il me reste ce tissu là je vous ai pas dit ça c'est un j'avais fait ça il y a deux ans je crois enfin je sais plus je l'ai fait c'est bah toujours mon pull et l'aura et puis là j'avais voulu faire une fioriture ratée encore c'est je me fais rire toute seule c'est j'avais voulu normalement c'est un vous savez c'est un c'est une un mince une parementure moi j'ai dit oh bah tiens on va faire une bande d'encolure sauf que je suis nulle moi avec les V je suis vraiment pas douée pour les V donc bah voilà Stéphanie elle a fait des bêtises ça fait pas beau mais bon je le mets quand même je m'en fous je le mets souvent en plus celui là je l'aime bien et bah voilà mes petites cousettes j'espère que ça vous aura plu que bah changement un petit peu là de de l'espace dans mon espace de couture un peu en bazar d'ailleurs vous aura plu c'est un peu le bazar c'est mais de l'autre côté vous voyez pas c'est le bazar aussi c'est c'est la folie donc bah allez je vous laisse je vous dis à bientôt sur ma chaîne merci de continuer à me suivre merci aux nouveaux abonnés et bienvenue et puis merci à toutes celles qui me suivent depuis le début et puis pour vos messages qui sont toujours tellement gentils et bienveillants c'est vraiment c'est vraiment adorable quoi je suis vraiment contente d'avoir commencé cette chaîne et ça me fait du bien et puis et puis je suis vraiment contente de tourner les vidéos et voilà donc pouvoir répondre à tous vos petits commentaires et tout et puis bah voilà j'espère que tout ira bien pour vous et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt sur ma chaîne allez au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada